Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi soir, 15 janvier 2024, 23h36, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Donald Trump vient de gagner officiellement l'État de l'Iowa, le caucus qu'on appelle de l'Iowa, les 99 bureaux de vote. Il a gagné dans les 99 bureaux de vote. Plus de 51% des voix. Le deuxième est Ron DeSantis, loin derrière. Et la troisième, surprenamment, parce que si t'écoutais les médias, la deuxième, puis celle qui chauffait Donald Trump, c'est... Les médias sont tellement, tellement, tellement corrompus qu'eux autres, naturellement, ils veulent une globaliste, mondialiste de l'establishment, une pro-guerre, Nikki Haley, mais qui est arrivée bonne troisième, celle qui chauffe Donald Trump dans les derniers jours. Oh, elle est en train de remonter la pente. Elle n'est même pas capable de descendre la pente, comment tu veux qu'elle remonte la pente. Donald Trump livre une victoire spectaculaire, 91% dans la tempête de neige, le froid glacial. Donald Trump va être le prochain candidat des Républicains, que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important. Les Américains, c'est leur pays. Les Américains ont confiance en une seule personne. Et c'est Donald Trump. Et ils ont posé la question, l'autre jour, aux Américains, je pense que c'était à CTV News, pourquoi, en Floride, pourquoi vous voulez absolument que ce soit Donald Trump, parce qu'ils ont dit, le gars, il est honnête. Et tu peux pas lui reprocher. Toutes les accusations bidons, frivoles, c'est tellement du n'importe quoi. Donc, Donald Trump gagne le caucus de l'Iowa. L'ancien président Donald Trump nous rapporte NBC avec des Kleenex. Ils doivent être en train de pleurer. Ils ont facilement, oh, facilement rapporté le caucus républicain de l'Iowa, selon les projections de la NBC News, le gouverneur de Floride. Ron DeSantis et l'ancienne ambassadrice Nikki Haley se disputent la deuxième place. Le reste du peloton comprend Vivek Ramaswamy, que j'aime beaucoup, et le gouverneur de l'Arkansas, Hassan Hutchison. Donc, vraiment très, très, très intéressant. On a même Vivek dans certains, de plusieurs bureaux, là. Il était deuxième, troisième, deuxième, troisième. Donc, Donald Trump sera, il va gagner dans tous les cinquante-deux de cette... Nikki Haley qui est en train de se chauffer, Donald Trump. Remonter la pente. Que tu l'aimes pas, Donald Trump, on sait ce qu'il a fait comme président, on sait ce que ça a donné comme présidence. Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, il n'y a pas eu de journalistes qui ont été emprisonnés, il n'y a pas eu d'opposants même qui ont été accusés de quoi que ce soit. Et même Donald Trump le dit cette semaine ou la semaine dernière, dans un town hall, il dit, moi, je ne veux pas de vengeance, même si on l'a attaqué, puis on continue à l'attaquer. Le gars dit, moi, je ne veux pas de vengeance, je veux juste que le pays se remette sur les rails, qu'on ait du succès. Donc, tout ce qui te raconte n'importe quoi, te présente le bonhomme 7 heures, c'est du mensonge. Donc, Donald Trump gagne les primaires de l'Iowa facilement, très facilement. Puis, les Américains vont même le réélire comme président parce qu'ils ont su ce que c'était la présidence de Donald Trump. Ceux qui ont perturbé la présidence de Donald Trump, c'est ceux qui ont perdu le pouvoir pour 4 ans, l'establishment qui s'est vengé, puis qui a perturbé la présidence de Donald Trump pendant 4 ans, avec l'aide de gens non élus comme George Soros, qui a financé toutes sortes de procureurs, pour amener des procureurs, puis faire élire des procureurs complètement wokistes, qui ont détruit la plupart des États où ils étaient à la tête du département de la justice, ont provoqué des émeutes partout, de la perturbation. Mais, c'était juste une guerre culturelle, puis une guerre de gens qui avaient perdu le pouvoir, puis qui ne l'acceptaient pas. Donc, Donald Trump, je vais vous annoncer ça, juste avec un petit clin d'œil, je sais qu'il y a beaucoup de pro-Trump. Il faut que tu comprennes que Donald Trump n'est pas seulement populaire aux États-Unis, il est populaire partout dans le monde. Moi, j'ai des gens que je connais de toutes les communautés, toutes les nationalités, puis tout le monde aime Donald Trump, parce que c'était quelqu'un de cool, c'était quelqu'un de drôle, c'est quelqu'un d'aimable, même si on t'a dépeint quelqu'un comme les médias l'ont fait, complètement de façon mensongère, comme un raciste. Donald Trump était adoré par la communauté afro-américaine, par les rappers, par Oprah Winfrey, qui disait toujours, « Mon Dieu, Donald Trump, à chaque fois qu'il m'invite, il me traite comme une reine, comme une reine. » Mike Tyson, l'ancien champion du monde, un ami personnel, Donald Trump était à Mar-a-Lago il y a deux mois à peu près, a mangé avec Donald Trump, son ami. Donald Trump l'a sauvé, l'a aidé beaucoup. Et Mike Tyson te le dit en entrevue, la seule chose dont tu ne peux pas accuser Donald Trump, c'est d'être raciste. C'est complètement, c'est complètement mensongé, c'est tellement hypocrite. Donc, Donald Trump, tu sais à quoi t'attends avec lui, les gens l'aiment à travers le monde. Puis, en tout cas, même si on se dit les vraies affaires, en tout cas, à cette heure-ci, tu ne vas pas me dire que tu... Si tu avais le choix entre voter pour Emmanuel Macron ou Donald Trump, tu ne vas pas me dire que tu voterais pour Emmanuel Macron. Si tu avais le choix entre Justin Trudeau et Donald Trump, toi, tu vas me dire que tu ne voterais pour Justin Trudeau. En François Legault, Donald Trump, tu vas me dire que tu ne voterais pour... François Legault? Hi! Donald Trump, gagnant de l'Iowa, du caucus de l'Iowa, puis tous les autres qui vont suivre. Même si Nicky Elliott est en train de remonter la pente. Celle qui n'était même pas capable de la descendre. Sous-titrage Société Radio-Canada